Il n'est pas un similaire à un stage de karate, de faux, c'est un stage de self-defense. Dans le self-defense, on essaie de ramener les choses les plus simples à ce que vous allez faire quand vous avez tout oublié. Quand vous avez tout oublié, ce qui vous reste, c'est la seule chose qui compte. C'est pour ça qu'hier soir, je revoyais des notes, je prends toujours des notes sur tout ce que je fais dans les arts martiaux, et j'ai vu un tas de techniques et de petits trucs qu'on ne fait plus, qu'est du self, et qu'on va aller aux choses beaucoup plus compliquées et beaucoup plus spectaculaires. Mais en fait, ce ne sont pas les choses qu'on se rappelle. Le but du self-defense, c'est de sortir d'une situation, ce n'est pas de tuer le gars, ce n'est pas de tuer le gars, c'est de sortir d'une situation. C'est simple. On a dit, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est le but du self qui a dit, si on se connaît soi-même et on connaît son adversaire, on ne peut jamais perdre un combat. Vous allez savoir qui est votre adversaire, qui est-ce qui va vous attraquer dans la rue. Ça va être un voyou, ça va être un gars qui a utilisé la violence ou la force contre vous. Ça, vous savez qui c'est. Mais alors, qui êtes-vous ? Que savez-vous ? Il faut être d'abord à savoir si on est capable de faire quoi qu'il faut faire pour se sortir d'une situation. Est-ce que vous êtes capable d'arracher les yeux à quelqu'un ? Est-ce que vous êtes capable ? Si vous êtes capable de faire ça, vous savez que vous pouvez survivre. Et les concepts sont très simples. D'abord, il faut connaître le simple concept de mécanique du corps, comment le corps fonctionne. Il faut connaître ses positions d'avantages, ses positions de force. J'en ai eu plusieurs aujourd'hui. Je vous dis, le centre de force est dans votre poitrine. Là, c'est là où vous êtes le plus fort. C'est là où votre énergie, vous avez l'énergie au chakra du cœur et vous avez l'énergie au tangien. C'est là que vous êtes fort. Il faut aussi savoir les simples mouvements pour bouger. On sait qu'il faut toujours bouger à 45 degrés. C'est simple. Il faut savoir que nos deux pieds doivent être parallèles. Si vous partagez vos pieds, l'un comme ça, votre énergie est divisée en deux. L'énergie ne sait pas où aller. Vos pieds doivent être parallèles et dans la direction où vous voulez aller. Il faut avoir aussi une connaissance minimum de points de pression. C'est la façon la plus facile de s'en sortir. Je parie que tout ce que vous avez lu aujourd'hui, vous vous rappelez peut-être une technique. C'est seulement la dernière, parce que c'est la dernière que vous avez vue. Vous ne vous rappelez plus du reste. Je vais vous montrer une technique que moi j'adore, que j'utilise, que vous n'oublierez jamais. C'est une technique que si vous voulez, je pourrais vider une salle avec cette technique. Vous avez tellement confiance. Elle est très, très simple. Et vous vous en rappelez toujours. Bon, il faut toujours des volontaires, c'est dommage. Vous êtes fatigué aujourd'hui. Costaud là, derrière là. Non, 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 c'est parti. Je vous montre une technique et on n'analyse pas. Il faut être certain que vous ne vouliez pas. Ça va toujours commencer avec quelqu'un qui vous pousse, qui vous attrape, qui fait là, tu vois. Ça va toujours commencer comme ça. Et rappelez-vous, l'adversaire est devant, vous ne voulez pas derrière. À côté, une fois de tente ans, ça ne va arriver pas derrière, comme Manu vous a montré une des techniques. Et la plupart du temps, si quelqu'un vous engueule, vous discutez avec quelqu'un, vous ne vous êtes pas là, vous allez pas lui dire, hé, qu'est-ce que tu veux ? Non, qu'est-ce que tu veux ? Mes techniques de self-défense ne sont pas toujours jolies. Mes bras sont, d'habitude, 80% de mes techniques sont les bras levés. Je ne veux pas me battre. 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 Je ne me fais pas mal. Je veux m'en prie. Mais de là, vous pouvez contrôler tout. Il peut résister. Mais si je prends le point opposé, vers ce que je veux dire, là, on peut l'emmener par terre. Il a peut-être de cheveux. Mais on l'emmener par terre. Et ensuite, ça signifie pas, j'en contre la terre. Il n'a pas de cheveux. Doum, 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 doum. Là, on désire, on n'a pas de cheveux. On peut bien là. On peut prendre ce point-là. C'est un maquillage. On peut l'emmener comme ça. Voilà. On peut prendre ce point-là. Là, j'ai un test de métenue. L'emmener. Il faut qu'il y ait un autre parce que je ne crois pas te faire trop. Alors, recommençons à la première technique. Il vous l'emmener. Il vous l'emmener. Si il est comme ça, il faut que je le rapprocher. Si c'est un seul bras, je sais que c'est le point de l'extérieur qui ne marche pas. Quand il y a un seul bras contre vous, le large à l'extérieur là, ne sont pas deux mots. Deux mots, ça me dit quoi. J'ai tout le temps qu'elle est fourni. Mais cette partie de son corps est couvert. C'est le poumon. Le cerveau sait que son poumon est fer. Alors, si je le frappe sur le lung, il y a le poumon. Le poumon du médecin. Il y a le... Non, parce que vous êtes ici. Ça va, là. Parce que vous êtes ici. Si vous le frappez sur le lung, il y a l'air en position où vous voulez. Et là, je peux faire la technique. Je peux l'amener là de finir avec son âge. D'accord ? Une autre façon de tourner la tête contre la tête contre l'individu. Résiste-moi. Je ne peux pas tirer l'oreille. L'oreille, elle est forte. Mais si j'utilise cette technique... Très bien. L'oreille ne s'attaque pas comme ça. L'oreille s'attaque comme ça. Il fait très peu de pression pour déchirer l'oreille. Le cerveau, c'est ça. Le cerveau essaye de contrôler se sauver son oreille. Donc, le cerveau, là, il va tourner pour éviter que l'oreille se... Vous pouvez le tourner, vous pouvez le ramener, vous pouvez faire des parlements si vous voulez, ou vous pouvez l'amener comparer au sol, comme ça. Aucune force n'est sert. Et ça marque homme, femme, partout, partout. Là, ils sont beaucoup plus sensibles. Sensibles. Dans ce cas-là, ce sont les points que je ferais. Et le but, c'est de le ramener près de moi. Une fois qu'il est là, j'ai un tas de techniques, mais celle qu'on fait maintenant, c'est celle-là. D'accord ? Ça, c'est un des moyens de contrôler la tête. C'est avec ce point-là, les cheveux. Maintenant, le gars, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de cheveux, ou il a très peu de cheveux courts comme ça. C'est difficile d'attraper les cheveux. Cependant, il y a une série de poils qui vous attraquent. Ces poils sont des poils qui sont froids. Ça, je ramène là. OK ? Une autre série de poils. Il y a ce point-là. On adore. Là, on l'utilise aujourd'hui. J'appuie là-dessus et je le contrôle où je veux. Beaucoup m'ont parlé de... Chez Paul-Romain, c'est 21. Oh, oh ! Triple réchauffeur. Chez Paul-Romain. Triple réchauffeur. Répréchauffeur. Répréchauffeur. Répréchauffeur, c'est 22. Ah ! Et je peux l'amener au... Ah, c'est primaire. Pardon. OK, on va commencer un par un, il faut quelqu'un d'autre. Alors... Encore deux zoos, tout le monde trop m'aura. On va étudier ces points parce que je veux que vous rappelez et on va refaire la technique que j'ai faite au début parce que c'est la technique que je veux que vous rappeliez. Cette technique, vous pouvez aller n'importe où, n'importe quelle taille. Vous mettrez le gars dans. OK ? Mais d'abord, il faut étudier les différentes parties de la technique. OK ? La première technique que vous connaissez sur les bras. S'il a deux bras qui vous attrapent, s'il m'attrape, il m'amène. Je n'ai pas complètement fou les bras. Il est là où je veux. OK ? La seule façon que j'attaque les bras, c'est pour l'amener à ma distance. Un gars qui est grand, je ne peux rien faire là. Alors c'est là qu'on attaque ces points-là. On l'amène et on le finit là. Alors, oublions cette partie, on va commencer à travailler simplement sur les points de la tête pour amener quelqu'un. OK ? Il y en a un. Vous allez commencer à travailler sur ces points-là. Vous attrapez l'oreille, pas pour vous attirer l'oreille. Vous vous utilisez que c'est comme ça. C'est comme ça. Hein ? C'est comme ça. Boum ! Par exemple, il est là. Vous pouvez le tenir facilement. Là. C'est pas vrai. OK ? Commencez avec ce point-là. Prenez. Prenez. Et vous la venez où vous voulez. Ça va. OK. Technique gentille. On se sort d'une situation. Mais quand vous êtes là, bien sûr, vous avez la technique où vous pouvez casser le cou. Mais on ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. On n'en est pas là. La sève des fesses, rappelez-vous, c'est de se sortir d'une situation. C'est pas d'animer les gens. Moi, je crois au karma. Si vous avez la connaissance pour vous faire du mal, pour faire du mal, ça va vous revenir. Vous avez la connaissance, c'est pour limiter vos réactions au minimum nécessaire. Sinon, vous n'appartenez pas à ce groupe. OK ? Bien sûr, je sais qu'à partir de cette situation, on peut tuer le gars très facilement. Avec les points de question, c'est très facile. Mais c'est pas le... Revenons à la technique d'origine, on se sort d'une situation d'un gars qui vous attrape, qui vous amène, on attrape le côté là, on l'amène là, et on... Hop ! C'est ça. OK ? Maintenant, vous allez faire ça. Alors, il y a un truc à ça. Quand vous arrivez à ce point, je ne vais pas le refaire, quand vous arrivez à ce point, vous frappez la pomme, le fameux estomac sain, mais dans l'autre direction. Au lieu d'aller en bas, on va en bien commun. Pour les hommes, vous levez le... le talon. Le talon. Pour les femmes, vous laissez le talon à plat. C'est une question, on ne va pas vous dire pourquoi, yeng, yeng, positif négatif. OK ? De ce côté-là du corps, pour l'homme, contre un homme, vous utilisez doucement. Les gens sont même importants que vous avez levé le talon. Mais pour que la technique marche, il faut lever le talon doucement. L'attaque, quand vous attaquez à un point de pression, vous n'avez pas poussé. C'est... OK ? C'est un... Un recall. Comment on dit un recall ? Un animal recall. Hum ? On ressort. On ressort. On ressort. On ressort. Alors, quand vous arrivez là, vous ne poussez pas, ça ne sert à rien. C'est... Top ! Vous avez vu la vie ? Une grande réaction. Et c'est la physiologie des gens. Et vous verrez, et vous avez vu un peu plus tôt quand Hollande nous a fait la démonstration, il y a des gens qui sont plus sensibles sur des points que sur d'autres points. Et avec un peu d'entraînement, et très peu d'entraînement, vous verrez, en regardant les gens, vous savez quels sont les points les plus sensibles. Très important quand on fait la situation. c'est une démonstration. Toi, tu n'es pas censé faire le stomaque 5, mais ça, c'est une démonstration. Mais alors, je suis très censé. Stomaque 5. Vous avez vu jusqu'à maintenant de le frapper en bas comme ça. Ça, c'est ça toute la journée. En bas, c'est dans la direction, en diagonale, comme ça. C'est pour ça qu'on utilise le point comme ça. Ce point, il est magique parce qu'on voulait l'utiliser en haut. Pourquoi ? Parce qu'il fait un nerf qui est split en deux. Comment on est split ? Il est divisé en deux. Il y a des doubles nerfs. Il se divise là, il y en a une partie qui va vers le haut, il y en a une partie qui va vers le bas. Tous les points de pression sont axés sur les nerfs d'une façon ou d'une autre. Si vous attaquez le point dans la division qui va vers le bas, c'est la technique que vous avez fait jusqu'à en arrière. Si vous attaquez la division qui va vers le haut, le point qui est vers l'autre, vous l'attaquez en diagonale vers le haut mais dans cette diagonale comme une flèche qui traverse la tête. Comme ce côté-là. Vous voyez les yeux plus ou plus ? C'est tout ce que vous avez voulu voir. Les yeux qui vont plus ou plus ? C'est tout. Et ce n'est pas boum boum direct, c'est pas en diagonale vers le haut. D'accord ? Mais il faut que vous sache. Pourquoi on lève le talon ? Allez-là, Marceau, il y a beaucoup de mouvements comme ça. Vous savez, on appelle ça en l'année le cat stem. Comment vous appelez ce stem ? Dans la technique que nous utilisons, nous utilisons le cat stem pour changer la polarité de la main. C'est une des raisons que l'on utilise le cat stem. Une autre raison qu'on utilise le cat stem pour ceux qui sont le monsieur Kisho, quel est l'élément ? Le métal. Vous n'êtes pas bien savoir ça. Une autre raison que nous utilisons le cat stem, c'est pour diviser l'énergie de la personne. Pareil. Bien. On fait des choses que je ne voulais pas faire aujourd'hui, au moment des raves. Si je prends le gars, j'ai une technique. Ça marche un peu. Si je fais le cat stem, ça marche beaucoup mieux. Je vais diviser son aura en deux. OK ? Par diviser son aura et je l'ai affaibli. Ce qui rend ma technique meilleure. C'est une des raisons aussi, quand vous êtes, si vous luttez avec quelqu'un que vous avez un problème, vous posissez votre pied là, ça vous donne une position supérieure. OK ? Ça, ce sont deux ou trois raisons pour le cat stem, c'est aussi, j'ai vu deux ou trois de vous qui bougent très bien dans les raves martiaux, il y en a deux ou trois qui sont en haut. Le cat stem, c'est aussi une attaque avec le genou. Rappelez-vous, les Kyushu attaques, nous sommes pas d'attaques qu'on pousse, ce sont des attaques de record, on en parle. C'est la même chose avec le genou. OK ? Allons-y. Tu peux rappeler ça à côté de ça ? J'ai aussi, quand on frappe quelqu'un, j'ai peut-être un peu trop loin là. Le Kinyi Wan, le Kinyi Wan, c'est le point ché sans dessous de la plante du pied. C'est le point où il y a une énergie qui vient du sol et qui monte dans les mains. C'est de là ça. À côté, il y a un bladder point. Le bladder point qui est sous le pied, prend l'énergie et l'enlève du corps. Quand je lève mon talon, je mets pression sur le sol avec le Kinyi Wan qui amène l'énergie. Mais j'enlève le bladder, je l'enlève du sol et l'énergie ne peut pas retourner. Ça fait quand même frapper quelqu'un, vous frapper quelqu'un comme ça, comme ça, ça fait même si je fais un gorge et je vais le faire c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça quand vous faites une technique comme on faisait la technique et que je fais mon 4-5, je fais d'autres choses. Je divise son énergie et j'ai même plus énergie par mon bras. Vous comprenez ? Ce 4-5 est important. Ça, c'est pour une situation où vous êtes attrapé, le gars vous amène, le gars vous tremble, ce que vous voulez. Il y a un point et je sais toujours dans la partie où vous avez vu ça, mais le point c'est ce point du nez. Vous vous rappelez la première technique qu'on a faite aujourd'hui où on a utilisé ce point. Ce point pourrait marcher sans rien d'autre que l'utiliser comme ça. Ça marche, mais ce point vient d'un méridien, un vaisseau d'énergie qui passe là, 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 là et qui croise. C'est le seul vaisseau qui croise la médium. 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 On va oublier toutes les techniques pour amener le gars à vous. Il est vu, il est compris qu'on a vu aujourd'hui qu'on peut toujours appeler ces techniques, l'âge intestin pour l'amener ici. On va prendre du principe que le gars est déjà là, vous l'avez amené là. Si c'est une... J'aime cette technique aussi pour les femmes au flot ou si vous êtes contre un mur que le gars vous attrape. On va prendre par principe que le gars vous l'avez déjà là. Ok? On prend derrière la tête on prend les deux points derrière la tête blade on met ce naco-là et on... Celui-là est très déplaisant. On pousse et on rentre. Juste sous le nez. Ok? Pousse. Voilà. C'est pour le sortir du gars de vous. Oh, j'ai des techniques comme ça mais on ne les fera demain. Je vais penser à des techniques là. Oh, qui sont formées là. C'est utilisé le tripogramme C-20. Tripogramme C-17. Tout le monde sait qu'il est là. Celui-là, tout simplement, je vais simplement utiliser le bout de l'anmoire. Il est là. Il nous l'amène vous voulez le sortir de là. Vous le prenez là et vous l'amenez et vous le sortez. Et s'il est parti, il est là. Ok? C'est une technique qui est tellement facile. On peut même utiliser les deux. Et là, on est au jeu. C'est quand même... Ça, c'est... C'est les techniques les plus simples. Ce sont les points les plus simples. C'est les choses que vous ne pouvez pas oublier. Et c'est ce qu'il faut toujours essayer de faire. Alors, vous essayez... Après, vous essayez... Si vous l'avez l'amène là-bas, vous la prenez là-bas, vous l'avez de ce côté là-bas. De l'autre côté, vous les deux enceintes vous l'avez où vous voulez. On peut commencer ? Ça y est ? Prêt ? Go ! Go ! Je ne sais pas quoi faire. Le chanson. Je ne sais pas pas dans l'année dernière, j'en étape faible. Mais j'ai pensé, en moi travaillant, de vous donner un table technique sur un table de position différente. Il ne faut pas oublier qu'on est un séminaire de self-defense. Je vais prendre plusieurs différentes formes d'attaques et plusieurs techniques. vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout ce que je vais vous montrer. Mais si vous prenez une technique là, une technique là qui vous satisfait, ça sera bien. Aussi, les questions, la fin, là-bas et pas à la fin pour vous demander des questions. Parce qu'à la fin, vous avez une table de questions que vous avez oubliées et on n'a jamais le temps de répondre. Si au milieu d'une technique vous avez besoin d'une question, demandez-la et on le fera maintenant. On va faire... Hier, on a un qui a manipulé la tête, qui pour moi c'est un sujet essentiel. Maintenant, on va sauter sur des techniques et je vais engrocher sur des techniques d'autres, etc. Commençons par un truc très simple. Commençons par quelque chose qui nous arrive toujours tout seul. Le gars de la part, ça arrive assez souvent. Vous voyez, toute confrontation va commencer là. Le gars de la frappe, le gars de la frappe et je me gagne de la frappe. Là, pas le gars de la frappe et il faut faire ça. Maintenant, ça te la frappe et puis toi, vous allez monter un gros coup. Monsieur Klaus. Je vous ferai la technique et ensuite, je vous l'expliquerai. Voilà. La main gauche, le poumon 6, le cœur unique, c'est assez difficile parce que le poumon consiste à pousser dans un sens et le cœur unique pour être actionné dans un autre sens. Il va falloir n'importe qu'une chose qu'il va falloir que vous commenciez à faire quand vous touchez quelqu'un, qui que ce soit, même que vous êtes avec votre panne, vous prenez l'habitude de toucher un point ou deux points sur votre poignet. Il faut prendre l'habitude de s'entendre les poignets. Neuf, pardon, mais si on veut. Six, huit. Gentiment, vous le laveur. Cinq. Jean-Claude Denda, le bonheur. Vous l'avez ? Vous avez compris cette pratique de s'entendre de ça ? Vous êtes quelqu'un d'autre ? Volontaire, volontaire, volontaire. Ces points du poignet sont essentiels. Celui-là, c'est poumon 8. Vous voyez ? Poumon 8 peut être utilisé comme rock point. C'est comme... Comment on dit ? Friction ? Frôté port. Ok. Celui-là, c'est coeur... J'ai mélangé. C'est coeur 6. Celui-là, c'est un petit nerf qui se balade. C'est un petit nerf qu'il faut coincer contre l'autre. Sur le sang-là, c'est très... D'habitude, vous travaillez avec l'un ou avec l'autre. Après un bout de temps, vous vous entraînerez à faire les deux, ce qui est très difficile. Mais si vous voulez faire un caos sur le bras, il va falloir utiliser les deux. Je ne vais pas faire un caos sur le bras. T'inquiète pas. Parce que là, c'est quand on en est là. Même chose. Une deuxième technique pour ce que là. Alors, à quoi ça sert ce point ? En démonstration, on fait ça, c'est un point. En fait, je vois l'autre. Je touche le point. Je casse le poignet. On ne va pas l'utiliser comme ça dans la rue. On ne va pas dire dans le garçon, toi, toi, poche. Je vais porter ce que je sais. Ok. Mais c'est comme ça qu'on le trouve et c'est comme ça qu'on le travaille. Mais comment on l'utilise dans la rue ? Si quelqu'un vous attrape là, l'espèce d'agricose qui vous amène, c'est là que je prends mon doigt. Je mets. J'utilise ce point pour relâcher. Là, il va relâcher. Et de là, il y a une de mes techniques que j'adore, c'est Na Yan Chi. Là. Et hop ! Terminé. C'est une des techniques à utiliser. Ce point est essentiel. C'est un des points les plus anciens pour se sortir d'une prise. Vous pouvez avoir la prise. Même chose. Où que ce soit, c'est ce point-là. C'est ce doigt qui travaille. Et comment on le trouve ? En réalité, il faut de ce côté-là qu'il puisse le voir. Ce point est un doigt de l'intersection. Quand il fait, vous prenez votre index, vous mettez dessus sur le joint. Et vous savez que le deuxième doigt va être juste sur le point. sur le joint. C'est le petit twist. La pression est uniquement entre ce doigt et le pouce. Le reste de la main est là, mais il n'y a aucune pression. Si vous avez une pression comme ça, vous allumez... Éliminez... Je n'ai pas bien oublié. OK. Vous annulez l'effet du point. Pour être là, il faut l'index. Le deuxième doigt va être juste où le point doit être. Un petit twist pour coincer le nerf. Vous tournez et vous êtes là. Et de là, on peut faire une autre technique, on peut faire ce qu'on veut, ce que vous voulez. Moi, je le sais là parce que c'est mon style et j'ai un chaos ici. Right ? Aucun problème ? Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on a besoin de faire tous ces mouvements ? Non ! La raison qu'il y a un flot et un enchaînement de mouvements, si quelque chose ne marche pas, au premier, au moment suivant, au moment suivant. C'est comme un kata, comme une faune. Chaque mouvement du kata, il doit être un chaos. Mais vous manquez. Vous allez au prochain mouvement du kata. Parce que tout ne va pas se passer parfaitement comme vous le voulez. Spéter dans le rue, dans le noir, sous la pluie, etc. Je voulais enchaîner sur une autre technique à partir de ce que Manu a fait. On peut commencer sur une prise, c'est la même chose, n'importe quelle prise. De façon dont vous arrivez là, vous avez le gars là. Manu, il a utilisé sept techniques pour faire... Le gars, il s'échappe, il continue, il s'échappe, on va sur sept techniques. Moi, à partir de la nage à une que j'adore, que j'utilisais, j'entraînais les videurs de bois de Manu. À partir de là, je prends le bras, j'amène le gars là, et là, je l'amène où je veux. Il veut me frapper là, tu veux essayer de me frapper ? Non. C'est technique. Alors, on va refaire ça. Parce que c'est très, très sérieux et très important. J'apprends ça aux flics. Vous n'êtes pas les flics en français ? J'apprends ça aux flics quand ils veulent amener quelqu'un, aux firemen, Vous n'êtes pas les pompiers, ce que je veux dire. De toute façon, vous l'arrivez là, ça n'a aucune différence. Ça peut être une saisie, ça peut être... Vous l'attrapez là. Ensuite, vous êtes là et vous l'amenez en haut et ici, OK ! Là, on va. Et maintenant, il n'y a rien qu'il se fait. Il y en a d'autres après ça. Ça s'appelle Flow Drill. Flow. La première technique ne marche pas exactement comme vous voulez, vous avez la seconde. Ça ne marche pas exactement comme vous avez la troisième. Vous pouvez en faire un cercle. Cinq, six, sept techniques qui se suivent l'une après l'autre. Juste en cas que la première ne marche pas. Allez ! De là, regardez bien. Le pouce est là. Votre pouce est là. Je mets ma main là. Mon pouce dans son pouce. La clé, c'est de certain que ses doigts restent de ce côté de mon bras. Pas comme ça. Là. Une fois qu'il est là, je l'amène gentiment. Je peux utiliser ce poids là. Je l'amène gentiment. Je le coince là. Il est là. Et puis hop ! Une petite pression. Tu sens ça ? Ça permet de faire quoi ? Non. Comme ça. La moyenne plus facile de contrôler quelqu'un sans leur faire de main. Enfin, je veux dire. La personne essaie de s'évader là. Là, ce que je fais là, il essaie de se tirer sa main. Et s'il veut tirer moi-même, il va tirer sa main. Il va tirer sa main. En maintenant là, il rentre dans la technique lui-même. Vous n'avez pas besoin de forcer. En évolence, en échapper, il rentre dans la technique. Et c'est ça qui vient. Alors, à partir de là, on l'amène de haut. Il veut s'en sortir. On peut aller dans la technique. Là, on peut aller à type au bord neuf. Là, on peut être champion. On peut continuer un tas de différentes techniques. OK. Vous avez celui-là ? C'est saisi. Qui vous arrive dans la rue sans l'arrêt. On ne fréquente pas les mêmes autres, moi. Il y a autre. Regardez. Il est très compliqué. On va commencer à faire ça. Il n'a pas à ça faire rien. Quelqu'un vous a rappelé ? On va commencer du même côté parce qu'il est là. OK. Il y a des dizaines de façons de se ressortir de ça. Des dizaines. La plus simple pour ceux qui ne plaisent pas les arts martiaux ou rien du tout, c'est probablement, et ça, c'est probablement ce que j'ai enseigné aussi, hop, on se sort comme ça et on s'en va. Ça, c'est la plus simple. Mais on veut faire des choses un petit peu plus compliquées, que moi j'adore. Dans le basset, Léandré encore. Moi j'adore celle-là. Les mêmes points. Celle-là. On tire. Vous avez compris ? Ça, c'est un cas que j'ai fait sur YouTube. Tu l'as vu ? Le mouvement, c'était le mouvement. Le mouvement, c'était le mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est que... Je vais vous montrer comment, quand le gars sert bien, comment rentrer dans cette technique. J'en arrive là avec le gars. Je prends le point, puis j'arrive à la première partie de YouTube, hop, puis tourne dans le top. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais pu finir mon mouvement. L'autre part est par terre, je me dis, mais je n'ai pas fini ! Il est fini. Alors, voilà les choses qui sont sensibles sur cette technique. Les mêmes points dont je vous parle toujours, ces points, ce n'était pas le point autour du poignet. ils sont en utilisation. Quand quelqu'un vous prend, il te bouge, résiste-moi. Il résiste. On sait que ça n'a pas marché, cette technique. On ne va pas rester là. Pour la faire marcher, cette technique, il faut utiliser two reactions. Comment on dit en français ? Action, réaction. Je commence un petit mouvement là, et je vais de l'autre côté. Regardez où je suis. Automatiquement, mes doigts vont sur les points du poignet. Je vais vous passer juste ça. Ensuite, on continuera l'autre technique. Là, ça, et ensuite on dira, je suis pauvre. Mais attention. Cette technique, la raison que je fais cette technique, parce que ce point-là, c'est le point cœur, c'est feu. Cœur 6. Quand je fais ça, que j'arrête son cœur 6, que je l'amène là, je me mets en position, pas en position, feu. Je vais frapper avec Tchepo Lwame, avec mon Tchepo Lwame, mon Tchepo Lwame là, sur son Tchepo Lwame là, j'ai feu, 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 feu. Et pop, boum ! Et je vais finir avec feu. C'est très dangereux. À votre Tchepo Lwame, c'est Mathilde. Vous ne finissez pas le dernier move, non, parce que c'est un coup de feu. Maintenant, si le gars, et il y a des gars qui sont costauds, qu'ils vous résistent, je ne vais pas dire dans ma tête, c'est la technique que je voulais faire avec ce gars-là. C'est là que le flot arrive et qu'on va dans une autre technique. Si je ne peux pas l'arrêter, je l'amène là et je l'amène avec cette technique et je fais... On le finit comme ça. Ça marche aussi bien. On têtu et se forcer une technique qui ne va pas dire. Rappelez-moi, le cul chaud, il n'y a pas de force. C'est simplement de la connaissance, de l'agilité. C'est pour ça, quand je vois les gars qui se musent pour faire une technique, elle est mauvaise. Vous ne faites pas la technique. C'est parce qu'on est costauds qu'il peut utiliser sa force. Le gars vous résiste. Vous allez à l'opposé. Point de pression là. Point de pression là. Deux bleus à l'achat. Maintenant, on vous a montré ça. Et là, vous avez tant de choses. Vous connaissez, positif, négatif, entre la paume de la main et le... Voilà. Cette partie du corps, c'est le seul endroit, et j'ai pensé parce que, une tété qu'on avait fait ensemble, j'ai pensé, c'est le seul endroit sur le corps où le cerveau, où le cerveau pense que le positif et négatif peuvent se toucher. Et le corps vous protège contre ça. Ça veut dire que, je vous ai montré, très, très bon pour les femmes. OK. Très bon pour les femmes. Est-ce qu'on... On faisait ça sur... Oh ! On a fait ça à partir de ça. Là, par exemple. C'est une bonne clé. Mais si je prends le petit doigt, je le mets derrière, je augmente la pression et la douleur. Mais pour l'utiliser pour une simple défense pour une femme, c'est je fais sur étranglement. Quelqu'un veut l'étrangler ? Il peut avoir une fortune. Il peut avoir... Il n'y a plus de force qu'il a sur... La première partie de doigt, sur le pouce, l'index. Le petit doigt. Il est toujours libre. Prenez votre main. Je prends le petit doigt. Je le mets juste... Je le pose juste là. Et là, ma technique... Nanachi ! Oh, sorry ! Pour ceux qui ne font pas de forme. Mais c'est la première forme de Nanachi. Vous pouvez le faire sur l'étranglement, sur le poussé. Toutes ces techniques, la façon dont vous y entrez, ne font aucune différence. C'est la technique qui compte. Il y a des dizaines de façons de rentrer dans une technique. Mais même si vous le poussez, paf ! Hop ! Le petit doigt là. Montre un jet. Boum ! Enfin... Très important pour les femmes pour se sortir d'une situation. Le gamme de la trappe. On ne peut pas en sortir. Le petit doigt. Et là, aucune force. Et on ne pousse pas le petit doigt en arrière comme pour le casser. On le pose justement un peu sur la... C'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Essayez ça. J'ai encore en tant que truc à faire. Roland ! Quand quelqu'un vous fait ça, il y a beaucoup de techniques, en ce cas-là, ils vont aller boum 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 boum. Donc je pourrais aller... Si je fais assez rapide quand je vois le bras qui disparaît en arrière, je pourrais aller là. Pour l'empêcher de me frapper. Mais très souvent, je ne vais pas avoir le temps. Ok ? Spécialement, si le gars... A même temps il fait ça, lorsque je vais, j'aime travailler les angles. Je vais à l'extérieur. Ok ? Je vais à l'extérieur. Je vais attaquer le bras à l'extérieur. Quand je vois le punch qui arrive, je vais... Là. Oui. Je vais là. Comme il allait. Péricard. Vous êtes là, à la fois, il pose... Poum poum. Péricard. Et de là, vous avez une infinité d'options. Moi, j'aime celle-là. On peut faire celle-là. Mais une fois qu'il est là, regardez votre bras là. Là, vous êtes là. Poum poum. Celui-là est là. Poum poum. D'accord ? Pratiquez. Je suis là. Parfait. Je suis là. Je suis là. Allez, j'ai râlé mes mains. J'ai râlé mes mains. C'est bon ? Je suis là. Je ne peux pas marcher. Je suis là. Je suis là. Vous ne vous proposez. C'est tout pour vous entraîner qui vont être très, très éveillants. rappelez-vous que le cul chaud les points de pression ne demandent aucune puissance aucun cependant, il y a deux choses qu'il faut avoir précision il faut être assez peu, on a un coureur à travailler et y arriver que d'abord il faut avoir une certaine rapidité des mains ok les choses à se rappeler c'est que une attaque sur point de pression c'est pas une poussée si j'ai contact et je pousse comme un boxeur comme ça mon énergie va là, je reviens là et diviser toutes les attaques de point de pression ce sont des c'est ça le point c'est la même chose la main c'est la même chose parce que si je fais ça l'énergie transférée là ne revient pas dans la main tu as plus de l'énergie dans ton corps c'est basic c'est simple mais beaucoup que vous envoyez ça veut dire plus rapidement que vous vous recall comme on dit recall ? plus rapidement plus rapidement ça va à l'avance beaucoup de l'entraînement doit être ça 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 plus haut on récolte plus vite ça va à l'avance maintenant ça c'est la petite boutique je vais te coucher là tu vas prendre ton bras tu vas m'arrêter ok je vais m'arrêter presque toujours je vais aller un peu plus vite apparte moi la mode viens maintenant tu vas essayer maintenant ouvre il est passé celui-là il est passé aussi il commence à se rire il y a les principes ce sont des principes ok un autre exercice j'ai besoin de quelqu'un d'autre un autre exercice un peu différent simple c'est pour moi les principes quelqu'un qui est rapide ben quoi tu rapides quand je suis en train de sondager voilà je vais te faire bien comme ça je vais essayer de toucher la mode tu es ok il est rapide il est rapide mais qu'est-ce qui s'est passé ok il faut que je vous apprenne ce principe quand vous conduisez une voiture la nuit vous êtes derrière une autre voiture vous êtes juste derrière s'il n'y avait pas les freins les feux rouges sur la voiture et qu'elle ralentissait vous s'arrêterez vous ne lui rentrez pas monsieur parce que sur une direction linéaire le cerveau n'a pas une appréciation de distance il veut le temps c'est pour ça quand un boxeur il va faire ça il y a deux principes là que j'utilise en même temps si je fais un coup de poids pour ça tu vois le baril tu vois le baril pourquoi ? parce qu'il voit mon épaule bouger avant que mon bras arrive comme c'est un gars qui a des expériences il va me regarder dans les yeux là actuellement c'est là qu'il faut regarder mais il va voir mon épaule bouger avant si je fais une approche linéaire si je fais ça là il va commencer à me voir bouger je vais aller trop tard vous voyez ce que je veux dire ? au lieu de faire boum c'est linéaire ok et c'est une chose que vous pouvez faire vous entraîner quand on fait du donc vous entraînez vous faites du une façon de le faire c'est de se mettre contre un mur de façon que rien nul et vous entraînez comme ça comme ça de façon que votre attaque est linéaire il y a deux concepts linéaire et monter monter et hop alors c'est comme ça ok c'est deux concepts vous ajoutez l'axe pour l'autre et ça vous changera ça vous en a le plus vous n'avez pas à faire de vitesse votre vitesse a toujours la même c'est un peu c'est un peu